Bonsoir à tous, merci d'être venu ce soir. Donc notre sujet ce soir, on est venu vous parler bien sûr de méthode agile, mais surtout de comment nous on a réussi à rester agile à 15, parce que l'agilité est quelque chose qui était dès le début dans le projet, et même si l'équipe s'agrandissait, on a voulu garder cette composante importante de notre organisation. Et donc on vient aujourd'hui vous faire un retour d'expérience sur l'évolution de notre organisation. Donc moi je me présente, je suis Fabien Meurice, donc je travaille chez Innovea depuis 5 ans maintenant, et j'ai en responsabilité le projet sur lequel on travaille, qui a un historique d'un peu plus de 7 ans. Et donc j'ai le rôle de construire master, je m'occupe à la fois de l'équipe, et en plus je participe au développement. Et moi je suis Amélie Dragé, donc j'ai rejoint Innovea et le projet il y a 4 ans et demi maintenant, et donc j'ai un rôle à la base ingénieur d'études, et maintenant qui s'oriente plus vers de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Donc je vais vous faire une... En introduction, je vais vous présenter un peu le contexte du projet, un peu sur ce que... dans l'environnement dans lequel on travaille. Donc en fait c'est un projet dont la genèse est né chez Michelin, où ils nous avaient une question, c'était qu'a été l'apport de la télématique qu'ils pouvaient avoir dans leur métier. Donc en particulier, il y a... Quand on a initié le projet, ils avaient... La plupart des cahiers des charges étaient rédigés à partir de données soit télématiques très précises faites sur des circuits pour connaître la dynamique du véhicule, ou alors sur des aspects plus déclaratifs, donc qui étaient... Combien de kilomètres vous roulez par an, quel type de route vous pouvez rencontrer, etc. Et donc ça avait une valeur qui n'était pas très fiable. Enfin, une véracité qui n'était pas très élevée. Et du coup, en fait, on a eu plusieurs étapes sur ce projet qui a été initié en 2012, où c'était vraiment faire une preuve de concept, essayer de chercher un peu ce qu'on pouvait faire. Et de 2013 à 2015, on a beaucoup travaillé avec le métier, en fait, chez Michelin, le tour du pneu, en particulier avec du poids lourd et l'agricole, où là, plus, on a interagi beaucoup pour faire évoluer ce qui est devenu après, au fur et à mesure, un produit. En fait, l'initiative a été incubée après dans un centre d'innovation au sein de Michelin, et qui est devenu après, en 2016, un produit qui est aujourd'hui commercialisé sous le nom Michelin DDI, pour Driving Data to Intelligence. Et donc, le principe, en fait, c'est qu'on place des boîtiers dans des véhicules. Donc, c'est assez proche de Stéphane avec Masternode. On utilise aussi des smartphones pour collecter de la donnée. On récupère des données trajet de véhicules qu'on agrège en enrichissant avec de la cartographie, de la météo. et du coup, après, on fait de la restitution et d'utilisateur, plus en termes de business intelligence pour essayer d'aider avec un objectif qui est, en fait, de rendre la route plus sûre en ayant trois leviers. Un, sur le comportement conducteur, en faisant de l'analyse de comportement et du conseil à la conduite. En essayant d'améliorer la qualité des infrastructures, puisqu'en fait, on peut agréger tous les trajets qui sont sur un même tronçon de route et avoir des informations à partir de ça pour aider à améliorer les routes. Et on espère après pouvoir améliorer aussi les véhicules et les véhicules autonomes. Donc, le principe est assez simple. En fait, c'est un peu ce que j'ai dit juste avant. J'ai passé rapidement peut-être sur celle-ci. Et donc, en quelques chiffres, aujourd'hui, on a à peu près 15 000 boîtiers roulants sur un historique de 4 ans. Et ça nous permet... Ça représente à peu près 35 millions de kilomètres pour... 400 millions de kilomètres pour 35 millions de trajets collectés. Alors, c'est des trajets qui sont de très haute fréquence parce qu'on veut faire de l'analyse, par exemple, d'infrastructures, ce qui fait qu'on a un point par seconde. Donc, ça représente à peu près aux alentours de 30 milliards de points collectés aujourd'hui. Avec 45 000 trajets par jour collectés et avec un objectif assez rapidement d'être à 100 000 boîtiers roulants. Donc, comme je l'ai dit en introduction, la composante agile, c'est quelque chose qui est arrivé dès le démarrage du projet. Donc, je vais faire un petit rappel des principes de base. Donc, je pense que une bonne partie d'entre vous connaît déjà l'équation logicielle. Donc, il y a quatre variables coût, qualité, durée et périmètre fonctionnel. Et le principe de l'agilité, c'est que le coût, la durée et la qualité sont fixes pour que la variable d'ajustement, ça soit le périmètre fonctionnel parce que si ce n'est pas le périmètre fonctionnel et qu'on fixe coût, durée et périmètre fonctionnel, du coup, c'est la qualité qui pâtit. Donc, l'agilité, ça a vraiment pour but de se focaliser sur ces trois-là pour que ça soit, si on se rend compte que ça ne rentre pas et qu'on ne peut pas tout faire, on en fasse un peu moins plutôt que faire tout mais moins bien. Donc, le manifeste agile pour rappel. Donc, je ne sais pas si vous connaissez tous, mais l'idée du manifeste agile, c'est donc les individus et leurs interactions plutôt que le processus et les outils. C'est-à-dire qu'on va plutôt se concentrer sur avoir une équipe qui fonctionne bien et des bonnes interactions avec les différentes entités qui interagissent sur le projet. Le PIO, d'autres acteurs au niveau du client, les membres de l'équipe pour avoir un projet qui se déroule bien. On va aussi avoir, privilégier le fait d'avoir des logiciels opérationnels briques par briques, ce qui revient un peu à la présentation précédente plutôt qu'une documentation super exhaustive. Mais alors, par contre, en production, on n'a pas grand-chose. La collaboration avec les clients plutôt que la négociation contractuelle. Donc, c'est-à-dire qu'on va être plus dans une relation où le client, on va interagir souvent avec lui pour recueillir ses retours, recueillir son besoin plutôt que d'être dans une négociation. Alors, vous m'avez mis ça pour dans deux mois, c'est signé. Après, on n'en parle plus. Rendez-vous dans deux mois. Et l'adaptation au changement plutôt que le suivi dans un plan. Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler de l'effet tunnel. Justement, l'agilité, c'est contrer cette méthode-là qui arrivait, enfin, ce problème-là qui arrivait avec la méthode du cycle en V où on partait d'un cahier des charges, on faisait tout le déroulé. Puis, quelques mois plus tard, on revoyait le client et là, ce n'était pas vraiment ce qu'il attendait parce que nous, on a pris le tunnel de gauche et puis lui, il s'attendait à ce qu'on prenne le tunnel de droite. Donc, comment nous, on applique ce manifeste agile dans notre projet ? Donc, tout d'abord, pour nous, c'est un mode de développement léger et qui s'adapte, qui permet de livrer rapidement des fonctionnalités pour ne pas créer de la frustration au niveau des personnes qui attendent nos fonctionnalités. Et régulièrement, pour déjà maximiser la valeur de ce qu'on produit et la qualité et aussi pouvoir avoir des retours réguliers sur ce qu'on fait. Donc, au niveau, on a mis, on a une essaye de garder des bonnes pratiques, donc d'avoir un développement itératif qui est incrémental, donc pas justement faire des gros blocs de fonctionnalités et qu'on livre tout d'un coup, mais vraiment de séquencer le travail et de le découper. d'avoir une équipe, non, on a fait le choix d'avoir une équipe assez nombreuse mais qui regroupe tous les différents métiers, le DevOps, la personne qui va être plus dev et recueil de besoins, la personne qui va faire du réseau, ceux qui vont faire l'admin des machines, les devs front, les devs back. En fait, on veut que l'équipe soit pluridisciplinaire pour qu'au sein de l'équipe, on ait toute la chaîne, que ce soit de la gestion des serveurs jusqu'à la gestion de nos mises en prod pour vraiment avoir la main sur comment on travaille, comment on organise notre projet. La collaboration ouverte et franche, ça c'est plus vis-à-vis du client et du PIO. Le but, c'est que il vaut mieux dire que ça ne marche pas mais qu'on travaille pour que ça marche plus qu'auto, d'essayer de cacher sous le tapis ce qui ne marche pas et d'avoir du coup une mauvaise relation avec le client le jour où il découvre. Bon, l'automatisation des tests unitaires et d'intégration, je ne sais pas trop en parler parce que je pense qu'on en a parlé dans la présentation d'avant et on est plutôt d'accord avec tout ce qui a été dit. Et code simple et compréhensible, quand une équipe grossit, forcément il y a beaucoup de gens, il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Donc on essaye de garder un code qui soit facile à comprendre pour les nouveaux arrivants parce que sinon on passe notre temps à soit réécrire parce que par exemple une personne est partie et on ne comprend pas ce qu'il a fait, soit devoir expliquer au nouveau parce qu'il arrive dans ton code et il ne comprend rien du tout. Et puis au-delà de ça comme on est très itératif, c'est important qu'il soit simple le code parce qu'on revient souvent dessus et on le modifie souvent. Donc s'il est compliqué à comprendre obligatoirement, c'est compliqué de faire la modification qu'on a besoin de faire. Du coup, on revient vraiment au cœur de ce dont on voulait parler ce soir, c'est notre retour d'expérience sur comment on est passé des premiers petits forfaits de quelques mois qui ont lancé le projet à notre organisation actuelle qui est basée sur des squads avec une équipe de 15 personnes. Ça a été un long voyage qui s'est écrit sur 7 ans et actuellement, il se découpe en 5 étapes et la première, c'est le fonctionnement en forfait. On n'a pas présenté nos verres de départ, moi, c'est une société de service, donc on fait du développement à la demande de clients et donc la première étape, c'est souvent de créer un lien de confiance et souvent, on n'a pas d'autre choix que de passer par un forfait, c'est-à-dire qu'en fait, on nous dit, il faut faire cette fonctionnalité, enfin en gros, cette fonctionnalité-là pour tel coût et dans tel délai. Donc ça, c'est vraiment la première étape où souvent, on n'a pas forcément d'autre choix que de gagner en fait la confiance du client et donc cette première étape, c'était nous, on est passé par des petits forfaits de 3 mois souvent pour faire de l'itératif, en fait, c'était sur des pocs. Donc on avait vraiment un format où c'est l'équipe qui était en face du client et par un contact direct des utilisateurs et avec un objectif qui était vraiment de faire une preuve de conseil sur la base d'un budget fixé et avec, pour montrer le potentiel d'une télématique alors qu'on a nommé de bons marchés parce qu'en fait, on se base sur nous des, pas comme Masternode, mais on se base sur des boîtiers qui branchent par exemple sur de l'OBD ou, en fait, le but, c'est d'avoir des capteurs qui sont le moins cher possible. Et avec un objectif quand même, c'est de se faire d'émerger un besoin pour développer une nouvelle approche avec cette donnée. Donc cette phase-là au niveau de l'agilité n'est pas forcément super intéressante. Nous, ce qu'on en avait tiré, alors c'est pas nous personnellement parce qu'on n'était pas encore sur le projet, mais c'était vraiment qu'en travaillant comme ça, on avait beaucoup de difficultés à impliquer l'équipe parce qu'en fait, on fallait qu'elle fasse ce qu'on leur demandait et donc n'avait pas forcément en fait, elle était plus en position de réalisatrice. Au fil du temps, en fait, en littérant comme ça sur juste des pocs de trois mois, on avait du mal au départ à voir où on voulait aller et qu'on faisait des tests sur des données mais il n'y avait pas vraiment de sujet de fond et de ligne directrice. Par contre, ça nous a permis d'avoir un prototype de page rapide et un retour pour faire de l'évangélisation auprès du client pour essayer de lui montrer un peu tout ce qu'on pouvait faire. Du coup, comme ces pocs ont été un succès et que ça a permis à notre client de voir ce dont on était capable, ça a débouché sur du coup un nouveau scope fonctionnel à réaliser et donc on a changé aussi de type de contrat. On est parti sur un contrat sur une durée d'un an. Donc ça a eu pour effet de revoir complètement l'organisation du projet parce que là, on partait vraiment pour une pierre arrière longue et donc c'était justement l'occasion de mettre en place de l'agilité. Donc on est parti sur une organisation Scrum. À ce moment-là, l'équipe, elle a varié de 5 à 8 personnes sur cette période-là. On en a profité pour outiller le projet aussi, notamment avec Jira qui nous a permis de rentrer toutes nos tâches et de créer nos sprints et de suivre nos sprints. et on a aussi mis en place tous les rituels liés à l'agilité que sont le sprint, le planning poker, le daily, la revue de sprint et moi, régulièrement, la rétrospective. Donc à ce moment-là, l'organisation a été un peu modifiée. On avait l'équipe et le product owner en fait a été, même s'il ne faisait pas partie de notre société, a été vraiment beaucoup plus inclue dans la vie de l'équipe et dans ce qui s'y passait. On n'avait pas des contacts avec le product owner uniquement à la préparation de sprint et à la revue de sprint. Tout au long du sprint, en cas de besoin, on pouvait échanger avec lui sur telle ou telle fonctionnalité, lui faire tel ou tel retour. Et le client Michelin avait du coup faisait passer ses demandes par le product owner mais ça ne nous empêchait pas d'avoir quand même des contacts avec Michelin. Justement, quand on avait besoin d'infos pour affiner des demandes ou qu'on voulait des retours, ça permettait d'avoir... Comme cette nouvelle organisation a permis d'instaurer un climat de confiance, ça a permis aussi de mettre en place des canaux de communication plus souples. Et du coup, ce qui était à la base une équipe IT pour le mode forfait est vraiment devenu un centre de service pour développer la solution nécessaire à Michelin. Ça a aussi permis de responsabiliser l'équipe, le fait d'avoir ses contacts directs avec Michelin. Ça a permis de responsabiliser l'équipe, de leur permettre de voir à quoi servait ce qu'ils faisaient et du coup de faire une montée en compétence de l'équipe sur la partie vraiment métier du client afin de mieux appréhender ses besoins et comment y répondre. Alors, qu'est-ce qu'on a... Bien sûr, on a eu des petites difficultés rencontrées. Donc, au niveau du recrutement, on avait besoin de personnes qui aient des compétences IT, véhicules connectés et sciences. Ce n'est pas des profils faciles à trouver. On avait aussi un time to delivery qui était très long. Alors, on était super long, on développait assez vite. En un ou deux sprints, on avait développé. mais après, il pouvait s'écouler plusieurs mois avant qu'on mette en prod. Donc, c'était un peu compliqué parce qu'on était là. Ben non, mais on l'a fait. Mais il y avait un inachevé dans le travail qu'on faisait parce qu'on ne mettait pas en production. Et c'était d'ailleurs dû à ce que tu évoquais tout à l'heure sur des problèmes parce qu'on avait le même problème de chaînes de traitement. Et c'est le fait qu'en fait, il fallait mettre en production toute la chaîne de traitement et il fallait rajouter une fissure, une fissure. Et au final, même si on ne livrait plus à la fin de chaque sprint, mais en fait, on attendait d'avoir toutes les fissures nécessaires. Et donc, ça mettait parfois plusieurs mois à sortir. Parce qu'on partait dans la spirale où on disait « Ah ben attends, celle-là, on l'a presque fini donc on va la mettre. » Parce que ça nous demandait beaucoup d'heures pour rejouer les données. Donc, on repoussait le plus possible ce moment-là. On est aussi passé du développement à l'exploitation de services par rapport aux fonctionnalités qu'on réalisait et ce que notre client avait besoin. Et le chiffrage de la charge des sprints, là, c'était un problème parce qu'en fait, on passait une demi-journée avec toute l'équipe donc 5 à 8 personnes pour essayer pour estimer la durée de chaque tâche. Du coup, c'est-à-dire qu'on perdait un nombre important de jours de développement à essayer de déterminer qu'est-ce qu'on allait potentiellement pouvoir faire dans le sprint d'après. Donc là, si on compte 5 personnes, 2 jours et demi dans un sprint étaient perdus. Parce que derrière, en plus, enfin, les estimations, on sait qu'on les tient pas toujours, donc passer autant de temps sur les estimations, c'était contre-productif. Par contre, au niveau des points positifs, c'est qu'avec cette nouvelle méthode, on avait vraiment un prototypage très rapide des nouvelles fonctionnalités. Ce qui nous permettait aussi d'avoir un retour d'expérience des utilisateurs quand on les montrait en démo. et ça a aussi permis d'évangéliser nos utilisateurs à notre méthode, à notre façon de travailler, à notre façon de faire. En fait, après, on a essayé de résoudre un peu tous ces problèmes de time to delivery et surtout de... En fait, c'est surtout le plus gros problème qu'on avait là, c'était le time to delivery sur lequel on a voulu agir. et donc pour ça, en fait, on a fait un mix entre du Scrum et du Kanban. au niveau organisation, ça n'avait pas beaucoup changé si ce n'est que... on a fait monter en compétences quelque part des personnes au sein des lignes produits Michelin et du coup, on avait à la fois pour certains sujets des product owners au sein des lignes produits et en même temps, l'initiative Michelin DDI s'était créée où là, en fait, c'était notre PO historique qui était resté. Donc, l'équipe devait gérer quelque part des inputs de deux... avec deux canaux. Mais par contre, on était, l'ensemble de l'équipe était du coup en dialogue direct avec les lignes produits historiques et on était en train de construire avec le nouveau... avec la nouvelle entité au sein de Michelin. Et donc, les actions qu'on a mises en place, en fait, c'était pour... On avait donc des problématiques de priorisation puisqu'on avait ces deux flux de demandes et surtout, on voulait améliorer le point de Time to Delivery mais pour améliorer le Time to Delivery, on avait besoin d'identifier les problèmes qu'on avait qui faisaient qu'on avait du mal à délivrer. Donc, les actions qu'on a mises en place, c'était d'abord de supprimer cette journée où on passait cette demi-journée tous ensemble à essayer d'évaluer les demandes qu'on avait et ça, on l'a remplacé au départ par un fichier où on mettait toutes les demandes. Chacun prenait à peu près 10 à 15 minutes pour faire une évaluation rapide en nombre de jours et on prenait en gros le plus pessimiste sur ça et ça nous donnait une estimation. On se basait sur ça donc on avait remplacé 10 minutes une demi-journée de tout le monde par 10 minutes de tout le monde. Et après, on a mis en place Kanban donc je vais présenter quelques principes après. Pas complètement parce qu'on n'allait pas jusqu'à la livraison mais et surtout en parallèle de ça on avait donc ça, ça va avec Kanban c'est-à-dire qu'on avait paramétré tout notre processus de livraison dans Jira et aussi on avait généré à partir de Jira des métriques donc le principe de Kanban c'est de c'est de définir en gros ce processus de livraison de fonctionnalités un des points importants c'est de limiter l'encours en fait l'objectif de limiter l'encours c'est de se dire si je limite le nombre de choses que je suis en train de faire dans chaque état de mon process c'est pas mes nouvelles demandes qui vont me pousser à attaquer enfin à avancer mais c'est plutôt ce que j'ai réalisé qui va faire que je vais prendre des nouvelles demandes qui arrivent par rapport à une processus et surtout à partir et donc mesurer un peu ce process de livraison donc chez nous en fait toutes les demandes elles passent par une étape qui n'est pas présente avant qui est un peu la définition avant d'arriver en tout doux mais ça on le mesure autrement et donc une fois qu'elle est bien définie qu'elle arrive dans notre process ça c'est un tableau qui est dans notre salle elle est en donc quand on l'endève elle est en doing de façon classique après une fois qu'elle a fini on la passe en recette donc nous on fait des tests d'intégration et en fait nous c'est l'équipe qui est responsable de ces tests aussi manuel après au niveau de la recette et une fois qu'on a dit go elle passe en prêt après ça veut dire que nous on l'a validé et on attend après le go pour la mettre en prod donc le to do le don dans notre process c'est quand une fois que la fonctionnalité est sur la prod et donc sur chaque colonne vous voyez que j'ai marqué en haut c'est le nombre de demandes qu'on se limite à avoir ce qui fait qu'en fait si on a 6 demandes qui sont prêtes qui sont en recette mais pas encore testées on est obligé d'aller tester pour pouvoir finir une demande donc ça permet au fur et à mesure de se forcer c'est toujours à finaliser les demandes parce que ce qu'on avait souvent ce dont on s'était rendu compte c'est qu'on ne finalisait pas tout à fait nos demandes en fait on arrivait en fin de sprint on avait des nouvelles choses qu'il fallait planifier donc il y avait des demandes qui manquaient pas grand chose mais qui étaient plus prioritaires et donc du coup on les avait pas finies mais elles restaient comme ça et à partir de ça en fait à partir de Jira on a mis en place du coup des métriques en fait pour essayer de visualiser un peu notre process et en particulier de mesurer le temps d'attente le temps passé dans chaque état par chaque type de demande donc on a bien on avait catégorisé les types de demandes qu'on avait et ce qui est ça c'était celle-ci c'est l'extrait donc ça c'est l'actuelle je ne sais non c'est pas l'actuelle ce qui était si c'est l'actuelle c'est celle d'après qui n'est pas l'actuelle donc là aujourd'hui nous on sait qu'on a on a on sait qu'on a un problème qu'on a de plus en plus de demandes et qu'on n'arrive pas à les attaquer par exemple ça nous permet de voir sur ce graphe que toutes nos demandes quasiment elles restent ouvertes quasiment 10 jours avant d'être attaquées donc ça veut dire qu'on a aujourd'hui beaucoup de demandes qu'on nous fait mais qu'on n'arrive pas à traiter avant 10 jours avant qu'elles soient prêtes chez nous on a aussi identifié pas mal de problèmes c'est que aujourd'hui on sait qu'on a quand une demande de support donc là nous c'est du support niveau 3 est bloqué c'est à dire qu'on en attend de retour ça met parfois longtemps et donc elle reste aujourd'hui 27 jours avant qu'on ait un retour qu'on puisse débloquer la situation donc c'est en fait l'important c'est de pouvoir mesurer pour savoir où il y a des problèmes et après agir et à nouveau changer le process ou faire de l'amélioration continue et la deuxième métrique qu'on a mis en place c'était les délais des délais de résolution et les délais de livraison donc par type de demande on a exactement on a aussi on mesure en fait pour chaque demande combien de temps on a mis en gros à développer la fonctionnalité et combien de temps on la met pour la mettre en prod donc ça c'est un graphe qui correspond il y a 6 mois et où on avait identifié qu'on avait encore des problèmes de time to delivery et donc les récits c'est les nouvelles fonctionnalités donc à l'époque on mettait 45 jours pour faire le développement et la fonctionnalité elle mettait après 70 jours en moyenne pour être livré en prod donc en fait cette étape là elle nous a pas forcément permis de régler le problème de time to delivery mais on a commencé à mesurer et à essayer de comprendre pourquoi on avait ces problèmes là par contre ça nous a permis de voir un peu qu'on a réussi à conserver la compétence sur l'intégralité des développements de l'équipe parce qu'on était encore 7 ou 8 et un des constats c'est que c'est un peu la limite pour faire du Scrum parce qu'on commence à être nombreux et avoir beaucoup de d'interactions en fait entre les composants et ça posait problème en fait ça faisait vraiment d'appliquer Scrum comme ça et en ayant du command que pour limiter l'encours par contre on avait un gros souci et donc c'est qu'on empilait de plus en plus de demandes de support à l'époque parce qu'en fait ça rentrait dans les sprints comme ça au fur et à mesure que ça arrivait et en fait c'était traité quand on avait le temps on n'était pas forcément organisé sur ces problématiques de support parce qu'on commençait à avoir pas des vrais clients en prod mais des vrais clients initialement mais vraiment des clients qui achetaient un service plus que à l'initiative du projet et par contre l'une des grandes avancées qu'on a eues c'est qu'on avait une bonne visualisation de comment on développait et on commençait à avoir des métriques sur là où ça pouvait nous poser problème et il y a à peu près un an et demi on a commencé l'équipe a beaucoup grossi on est arrivé à 10 et là on a commencé à se rendre compte que ça commençait à poser problème pour plusieurs raisons tout d'abord les nouveaux ils arrivaient et ils avaient tendance à se tourner toujours vers la personne qui les avait un peu accueillis pour leur poser les questions et du coup on avait un problème d'intégration des nouveaux dedans on avait aussi une problématique de gestion de supervision en fait de toute l'équipe même si on est en agile et que chacun s'auto-organise il faut quand même au sein de l'équipe avoir la vision globale et pouvoir suivre les priorités quels sont les sujets à traiter où ça en est et sur une équipe qui arrivait à une dizaine de personnes ça commençait à être difficile que ça soit une seule personne dans l'équipe ou même deux qui prennent la supervision du contenu des sprints on avait aussi un problème avec la limitation de l'encours parce que à une dizaine il y en avait pas mal une personne qui bossait sur un sujet deux autres sur un deuxième un troisième un quatrième un cinquième un sixième sujet et du coup ça devenait difficile à suivre surtout avec les petits sujets de support qui venaient les petites tâches c'est celles qui viennent vous embêter vous êtes en train de faire votre grosse fonctionnalité et là vous recevez un mail qui vient vous dire ah bah il y a ça qui marche pas ah mais un tel arrive pas à connecter son boîtier et donc dans l'organisation qu'on avait où tout le monde bossait sur les grosses priorités bah ces petites tâches là on savait pas comment les traiter et c'était souvent les mêmes personnes qui venaient à faire ça sauf que effet boule de neige on a plus en plus ce qui rentre donc on avait deux personnes dans l'équipe qui ne faisaient plus que ça donc que répondre à j'arrive pas à connecter mon boîtier j'arrive pas il voit pas ses données correctement il a pas de score donc c'était usant pour ces personnes et puis au fur et à mesure on avait une connaissance des différentes fonctionnalités les gens se spécialisaient mais un peu trop c'est à dire que il y avait une seule personne qui bossait sur telle fonctionnalité donc le jour où cette personne n'était pas là et bah nous on était un peu embêtés quand il fallait corriger ou continuer à développer dessus donc les squads on les a mis en place l'équipe a varié entre 10 et 15 personnes sur cette période à ce moment là on a supprimé les estimations en se focalisant plus sur quelles étaient les priorités principales du sprint on a continué avec la limitation de l'encours qu'on avait mis en place avec le combat précédemment et on a fait la gestion des sujets avec des piles de priorité pour chacune des squads donc les squads le but c'était gérer le premier objectif c'était gérer l'augmentation de la taille de l'équipe et ensuite c'était aussi de faire reposer les tâches de support sur l'ensemble de l'équipe et non uniquement sur les deux mêmes personnes tout le temps et de diffuser la connaissance des sujets au sein de l'équipe donc comment on a mis ça en place en fait notre équipe qui était arrivée à 10 personnes même 15 à la fin on l'a découpé en trois groupes qu'on appelle squad le but de ces squads c'était que au lieu d'avoir 15 personnes et une grosse pile de sujets on est 3 fois 4 à 6 personnes avec chacune un morceau de la pile le but c'est que les squads étaient affectés pour la durée du sprint nous nos sprints c'est deux semaines comme ça on avait une squad qui faisait tous les quick wins les petits devs qu'on n'avait plus le temps de faire en fait avec notre méthode précédente c'était tout le temps les gros sujets les gros sujets et le support qui arrivait derrière mais aussi tous les petits devs genre ça serait top d'avoir un filtre sur cette page là ça devait beau être un dev de 3 heures ça a passé tout le temps à la trappe donc on avait une première squad spécialisée sur ça sur tous ces petits sujets et deux autres squads à laquelle on répartissait les gros sujets en fonction des compétences des membres de l'équipe qui étaient dedans donc chaque squad avait son propre périmètre et surtout chaque squad était gérée par un leader ce qui permettait au lieu d'avoir un ou une ou deux personnes dans l'équipe de 15 qui faisaient le suivi de l'ensemble de l'équipe là on a une ou deux personnes qui briefent les leaders et les leaders sur les deux semaines du sprint gèrent leur équipe gèrent les priorités qui travaillent sur quoi donc ça a permis de fluidifier le fonctionnement donc le squad leader c'est ce que je disais répartition du travail dans la squad prépare la revue de sprint à la fin ça permet de faire le point de vérifier qu'au niveau de la présentation on a tout et fait aussi ça c'est dans la théorie dans la pratique on y arrive un peu moins fait des points d'avancement avec le PIO et les autres squad leaders et du coup ce qui était aussi important avec l'introduction de cette nouvelle organisation c'est que la squad est responsable de la fonctionnalité et de la définition à sa mise en production ce que ça veut dire c'est que le but de ça c'était d'arrêter de stopper la problématique qu'on avait où quand une priorité changeait que c'était plus la même personne qui bossait sur un sujet le sujet en quelque sorte on l'oubliait et on oubliait de le mettre en production on avait tout fait on avait jusqu'à la recette sauf qu'on a changé de sprint on a changé de priorité et on l'a oublié or là avec la squad chaque squad est responsable de ce qu'elle fait chaque squad n'est pas renouvelée entièrement à chaque sprint donc il y a une continuité dans le suivi et donc cette fonctionnalité qu'avant on oubliait la squad ne va pas l'oublier elle va savoir qu'il lui reste un jour pour mettre en prod et après ce sujet là est terminé alors on a rencontré quelques difficultés avec cette nouvelle organisation tout d'abord un manque de visibilité sur la roadmap donc même si on a fortement amélioré notre time to delivery avec des livraisons au fur et à mesure qu'on finissait les fonctionnalités et on avait toujours un problème à pouvoir annoncer ce qui nous était de plus en plus demandé pouvoir donner une visibilité sur même grosse maille quand est-ce qu'on allait pouvoir sortir telle ou telle fonctionnalité et on a aussi rencontré une nouvelle difficulté qu'on n'avait pas auparavant c'est celle de prioriser les sujets entre urgence et nécessité c'est-à-dire qu'avec de plus en plus d'interactions avec les équipes de Michelin on a de plus en plus de sujets qui rentrent et nos interlocuteurs n'étaient pas toujours enfin de leur point de vue le sujet est urgent mais la question c'est est-ce que ce sujet est urgent du point de vue de la globalité du projet et donc on avait des problèmes à faire la part des choses et à savoir est-ce que ça c'est vraiment urgent et je dois l'intégrer en cours de sprint ou est-ce que c'est modérément urgent et ça peut attendre le prochain sprint ou même encore celui d'après par contre dans les avancées on a vraiment ce nouveau système nous a permis une meilleure intégration des nouveaux parce que ayant redécoupé l'équipe les nouveaux arrivants qui étaient intégrés dans une squad ils étaient mieux encadrés par leur squad et un meilleur partage des connaissances parce que au stade où on a intérêté sur le projet on a vraiment beaucoup de sujets beaucoup d'applications donc c'est pas possible que tout le monde connaisse l'ensemble de la plateforme par contre ce qu'on ne voulait pas et qui était quelque chose vers lequel on tendait avec l'organisation précédente c'est que la connaissance repose sur une seule personne donc avec cette nouvelle organisation en squad ça nous a permis de diffuser les connaissances et aussi de plus privilégier le pair programming ou le développement à plusieurs sur les fonctionnalités qu'avec l'organisation précédente et donc là on arrive à l'étape de maintenant qui est encore en construction parce que tout ne fonctionne pas dans le meilleur des mondes donc aujourd'hui en fait depuis à peu près six mois on est en train d'essayer on faisait déjà un peu du camban avant mais de vraiment supprimer la notion de Scrum avec je mets en production à la fin de chaque sprint etc c'est à dire qu'aujourd'hui on passe sur de la livraison continue et surtout on est en train d'industrialiser le produit et de d'où la nécessité d'avoir une roadmap de pouvoir communiquer beaucoup plus sur quand est-ce que les fonctionnalités vont sortir etc et sachant qu'on doit on doit s'adapter aussi à l'organisation du client dans le sens où en fait nous quand on a commencé à parler de squad chez le client ça me paraît intéressant en fait ça responsabilise les équipes etc donc pourquoi pas mettre en place chez nous aussi des squad business donc en gros c'est à dire que par rapport à chaque besoin business côté client ils ont défini des équipes un peu pluridisciplinaires pour traiter les sujets un peu plus business où nous on est inclus également c'est à dire qu'en fait c'est vraiment des groupes de tout horizon et c'est eux aujourd'hui qui à partir des besoins clients de notre client font les demandes de nouvelles fonctionnalités donc avec les lignes produits historiques on n'a pas changé d'organisation mais on est vraiment en train d'essayer de s'organiser par rapport à ça sachant qu'aujourd'hui au niveau de la technique on travaille avec trois équipes qui sont sur trois localisations différentes entre le boîtier le développement smartphone et nous la data factory en gros ça se répartit entre clairement Lyon et Rouen donc c'est quand même pas géographiquement c'est pas tout prêt et en fait du coup ça nous multiplie encore les interlocuteurs et ça ne nous permet pas facilement d'avoir une une cohérence entre toutes les demandes parce que comme c'est des groupes qui sont pas fortes qui ont des besoins séparés il n'y a pas forcément de concertation pour pour faire converger les demandes de fonctionnalités et puis surtout on a aujourd'hui une nécessité c'est vraiment d'avoir une roadmap qui nous permet d'annoncer quelque part quand les nouvelles fonctionnalités qui nous sont demandées vont sortir donc ça c'est vraiment nos objectifs aujourd'hui c'est de continuer à améliorer le time to delivery même s'il est nettement meilleur qu'avant de pouvoir créer facilement une roadmap produit parce que j'insiste sur facilement parce qu'aujourd'hui on a une roadmap produit mais c'est pas facile de la créer par rapport à notre process et surtout de s'intégrer dans la nouvelle organisation de métiers donc nous ce qu'on est en train de mettre en place sur ces six derniers mois aujourd'hui on fait de la livraison continue et par rapport à ta problématique Stéphane de mettre en prod toute une chaîne comme ça de traitement aujourd'hui ce qui nous a permis d'y arriver plus facilement c'est le fait de vraiment livrer une fonctionnalité par une fonctionnalité ce qui fait qu'en fait tu fais monter toute la chaîne que quand c'est vraiment nécessaire et surtout on est en train de mettre en place un comité de priorisation où en fait on lit le métier la technique pour essayer de prioriser en fait et vraiment de définir ce qu'il va falloir faire pour créer la roadmap donc là ce que je disais par rapport au time to delivery donc ça c'est celui que je vous ai montré qui je me suis trompé tout à l'heure il y a un an on est arrivé aujourd'hui au niveau des fonctionnalités parce que comme on fait du on livre fonctionnalité par fonctionnalité aujourd'hui une fonctionnalité donc c'est les récits en gros on la développe à peu près en 20 jours et au bout de 26 jours en moyenne elle est en prod ça c'était un des gros points positifs en fait d'être passé vraiment de la livraison fonctionnalité par fonctionnalité et donc ce qu'on essaie de mettre en place aujourd'hui c'est le comité de priorisation donc ce sont les demandes nous arrivent en fait parfois pas forcément bien qualifiées ou un peu vagues donc on a un gros travail à nous en amont pour là qu'il y ait plus du recueil du besoin donc pour échanger et créer vraiment une vraie demande qui nous permet de savoir ce qu'il va y avoir à faire donc ce comité de priorisation c'est pas beaucoup c'est en étroit et en fait dedans il y a du marketing il y a une personne du marketing et deux personnes de la technique alors suite à ces besoins EMI en fait nous on fait une évaluation à la fois fonctionnelle et de faisabilité avec le responsable produit qui est dans le marketing et donc du coup après avoir vraiment défini ce qu'il va y avoir à faire par rapport à cette fonctionnalité on les chiffre alors on est passé non plus à une estimation en nombre de jours comme on faisait à l'époque mais vraiment ce qu'on appelle en taille de t-shirt donc on a utilisé XS, S, M et L donc on était parti au départ nous en se disant XS c'est à peu près une journée S deux jours enfin c'est moins d'une journée M c'est maximum cinq jours L maximum dix jours et Excel en gros on ne sait pas et à partir de la valeur business et le coût nécessaire à la mettre en place en fait on essaie d'ordonnancer vraiment donc ça c'est vraiment mis en place je n'ai pas beaucoup de retours à faire aujourd'hui mais c'est quelque chose ça c'est un travail qui est assez compliqué quand même que je trouve aujourd'hui assez compliqué à mettre en place et donc par rapport à ces estimations aujourd'hui on est assez satisfait en fait de ce macro chiffrage puisque ça c'est sur ces trois derniers mois en fait ce qu'on fait c'est que avec Jira on continue à suivre quand même le temps qu'on passe à développer ces fonctionnalités et on compare après à l'estimation initiale et donc la ligne bleue ça correspond à la moyenne du temps de réalisation pour chaque taille d'estimée donc en gros qui est le bleu du coup en fait en XS on est à 0,5 jours S on est bien sur les 1 ou 2 jours M 4,59 jours donc c'est à dire que M on est un peu limite et les L souvent les surestiment et en fait ça on continue à suivre pour être pour et mon idée derrière c'est que le poids en fait le temps à passer sur une fonctionnalité soit plus 1 aujourd'hui comme on prend le maximum et plutôt la moyenne qu'on a trouvé quand on va faire les c'est de c'est de la charge effectivement ça serait intéressant que je le fasse aussi en délai donc du coup aujourd'hui ce qui nous est très difficile au niveau du business c'est d'arriver à faire passer le business du c'est quand ça quand est-ce que ça va arriver après quoi je le mets parce que tout le monde quand on dialogue avec quelqu'un qui a une demande il veut savoir quand est-ce qu'il va l'avoir et pas après quoi et si on gère des piles de priorité obligatoirement c'est plutôt arriver à faire comprendre que ça sera après telle fonctionnalité et pas à telle date et de faire entrer dans tout ça des échéances clients finaux donc ça veut dire que souvent il faut beaucoup jouer sur les priorités elles changent beaucoup souvent avant de vraiment arriver avant d'être attaqués chez nous une des grosses difficultés parce qu'on travaillait forcément avec des personnes qui n'étaient pas de notre métier la télématique c'était parfois même du développement informatique ça a été de leur inculquer un peu la culture de l'anticipation parce que il y a des demandes en fait c'est pas si on les a à la date de l'échéance on n'est pas capable de les faire même si ça peut paraître du bon sens mais quand on travaille avec des gens qui n'ont pas la notion du temps nécessaire pour faire les choses c'est parfois un peu compliqué et puis surtout je ne sais plus ce que je voulais dire et aujourd'hui en fait une des grosses difficultés qu'on a sur la livraison continue c'est vraiment la gestion de cet environnement d'intégration où on va tester un peu toutes les interactions entre les fonctionnalités qui sont en cours de développement et qui sont prêtes à partir parce que ça nécessite de faire beaucoup de merge de branches parce que quand on attaque une fonctionnalité on crée une branche par fonctionnalité dans Git et le problématique c'est que quand on veut faire un environnement de démo où on nous demande de tester telle fonctionnalité plus telle fonctionnalité plus telle fonctionnalité ça veut dire qu'il faut qu'on merge toutes ces fonctionnalités dans une branche commune et ça c'est souvent du travail très fastidieux donc là on a du travail à faire là-dessus par contre là où on commence à avoir des résultats c'est qu'on arrive à avoir une roadmap je dirais les prémices d'une roadmap sur les six prochains mois par contre on a une nettement meilleure gestion du support donc ça je n'ai pas montré sur la précédente mais aujourd'hui en gros le support en une demi-journée en moyenne c'est souvent réglé et on a très peu on a nettement moins de cas où c'est bloqué puisqu'en fait on a des gens qui au cours d'un sprint de deux semaines sont dédiés à suivre ces sujets je l'avais déjà dit donc il y a le thème tous délivré qui a beaucoup diminué du coup en conclusion le message qu'on voudrait faire passer c'est que surtout il ne faut pas avoir peur de prendre son organisation et de se dire là je vais un peu la casser et on va tester de nouvelles choses parce que ça peut être difficile parfois il y a un petit temps d'adaptation de quelques mois il faut toujours se laisser le temps de voir si ça marche il ne faut pas se dire bon on a essayé deux sprints ça ne marche pas on revient à l'ancienne méthode c'était mieux avant il faut se laisser le temps d'essayer de rater d'apprendre de ses erreurs d'améliorer et comment on peut faire ça comment on peut savoir comment améliorer son organisation et bien il faut faire des rétrospectives mais pas des rétrospectives centrées sur le contenu de ce qu'on a développé mais vraiment sur comment on travaille comment on pourra améliorer donc nous comment on fait ça une à deux fois par an on se réunit et puis on travaille on brainstorm sur notre organisation on recueille les retours de chaque membre de l'équipe individuellement ce qu'il a bien aimé sur notre organisation ces derniers mois ce qu'il a pas aimé est-ce que pour lui il était bien dans l'équipe il était pas bien vraiment on recueille tous ses besoins souvent ça nous prend une demi-journée et après si c'est sur deux jours et après le reste du temps on reprend les problématiques qui sont sortis des retours individuels et on essaye de travailler à sortir de nouvelles idées une nouvelle organisation pour justement répondre aux problématiques qui sont sortis donc l'année dernière on a fait notre kick-off en septembre et là on va faire une rétro au printemps du coup merci beaucoup pour votre attention puis maintenant à vos questions à vous pour les questions alors j'ai une question plus pour le Scrum Master sur toute cette gestion de Squad est-ce que vous tenez toujours les rituels du coup Scrum et comment vous les découplez ? Scrum aujourd'hui on s'en sert que pour rythmer en fait puisqu'aujourd'hui il n'y a plus de notion d'engagement au début du sprint pour dire on va faire tout ça dans ce sprint là on s'en sert juste pour avoir justement ces rituels qui permettent quand même de faire des points réguliers de présentation au PO et puis de ce qui a été fait et d'avoir un retour de planification un peu en amont pour présenter aux équipes ce qui va être fait en fait tous les deux semaines en gros on présente les fonctionnalités qui sont qui rentrent en gros même si on fait du du camban dans le sens où on fait de la livraison continue et qu'on limite l'encours les fonctionnalités enfin les grosses fonctionnalités elles n'arrivent pas à des rythmes en gros on peut les présenter toutes les deux semaines et on a gardé le daily meeting la rétro de sprint et la repriorisation des sujets du sprint à chaque chaque deux semaines qui coïncide avec la réorganisation enfin la réaffectation des personnes dans les squads d'accord et du coup vous passez trois fois par exemple vous faites trois sprint meetings là on fait un seul sauf que plutôt que ce soit chaque personne qui présente sa fonctionnalité qu'il a développé c'est le squad leader qui présente les réalisations de la squad sur le sprint et l'ensemble de l'équipe y assise parce qu'on se dit que c'est en une heure et demie à deux heures toutes les deux semaines et ça permet à l'ensemble de l'équipe de quand même garder une vision globale même si elle n'est pas détaillée de tout ce qu'on fait sur la plateforme d'accord et vous les tenez quand même à 15 ce meeting là oui le plus gros qu'on ait fait on a dû faire deux heures et demie mais actuellement on est vers une heure et demie une heure 45 sachant qu'il y a toute l'équipe plus une partie des équipes avec lesquelles les équipes qui bossent sur d'autres sujets qui sont à Lyon et à Clermont ok et j'ai une deuxième question c'est plus par rapport au tout début de votre présentation vous parliez d'écrire du code simple qu'est-ce que vous qualifiez de code simple parce que c'est quelque chose d'assez subjectif j'imagine en fonction de la variance etc quels sont vos critères pour déterminer je ne sais pas s'il y a vraiment de critères c'est souvent du bon sens moi j'ai des sensations que j'ai en fait sur les autres projets avant où j'étais c'est que souvent quand on tombait sur un morceau de code on identifiait souvent la personne qui était capable de l'avoir écrit et le fait de souvent tourner et d'être en fait d'être nombreux et de pas être responsable d'une petite partie du projet ce qu'on a constaté moi je trouve que c'est qu'on a une homogénéité aujourd'hui du code qui correspond quelque part à l'écriture moyenne de l'ensemble des développeurs parce que tu t'inculpes enfin en gros je pense que c'est de l'habitude et c'est à force de voir du code des autres tu écris comme les autres en fait ok merci je ne sais pas si ça répond j'avais une question concernant la livraison continue quel outillage vous avez mis en place pour assurer cette livraison continue on a de la livraison continue mais on ne l'a pas automatisé c'est à dire que c'est encore on a automatisé dans le sens où on a des scripts d'installation etc c'est semi-automatisé on ne va pas télécharger à la main l'application l'installer etc on a des scripts qui font ça mais c'est rare c'est une intervention humaine aujourd'hui c'est à dire que nous on a Jenkins qui nous build et qui fait toutes nos releases nos tests d'intégration etc donc elles sont prêtes et une fois qu'on a réalisé en fait ce sont des scripts sur les serveurs qui nous permettent de lancer l'installation des scripts en en ZSH merci et sur une partie du projet on a du OpenShift actuellement qu'on a mis en place sur des briques récentes où là on n'a plus qu'à cliquer sur déployer une fois que Jenkins nous a fait la release pour la prod sachant que sur ce j'ai oublié cette partie là mais là on fait carrément de la livraison continue sur l'intégration c'est à dire qu'on push la fonctionnalité avec ces Jenkins qui build une image de Docker et OpenShift en fait à partir du moment où ils détectent une nouvelle image ils installent cette nouvelle image merci ces changements d'organisation que vous avez fait vous les avez fait en interne mais est-ce que vous les avez aussi fait vis-à-vis de votre client notamment du passage du forfait à l'agile je me dis que vous avez un contrat au forfait au début est-ce que vous avez donc changé aussi votre contrat pour passer en agile avec le client ou vraiment cette organisation elle était uniquement en interne et vous avez conservé finalement une organisation forfait avec votre client en fait pour moi le secret de la réussite c'est qu'on facture au temps passé donc tu n'as plus de contraintes de forfait derrière mais donc du coup au début vous étiez sur ces contraintes-là et après vous avez quand même changé d'accord c'est là où je dis qu'il faut avoir arriver à gagner la confiance du client c'est que sur ce type de contrat c'est compliqué de le faire accepter que tu vas payer pour le temps que tu passes mais tu ne sais pas ce que tu auras tout à fait justement en fait c'est souvent une problématique qu'on peut rencontrer face au client qui lui est habitué au forfait et donc vous dans votre situation vous n'avez pas forcément rencontré de difficultés avec vos clients au passage au changement sur ce projet-là non par contre ce n'est pas souvent facile à mettre en place d'accord merci alors est-ce que est-ce qu'il y a une raison selon laquelle vous avez effectué d'abord du scrum du Kanban et donc le troisième et deuxième question est-ce que vous n'auriez pas pu anticiper un peu toutes les difficultés que vous aviez eues en cherchant des retours d'expérience d'autres entreprises en vous basant sur des caractéristiques soit de taille de secteur de fonction etc alors le pourquoi parce qu'en fait la méthode pour nous elle répondait aux problématiques qu'on avait et la deuxième question en fait c'est vraiment par exemple les squads c'est venu d'une présentation à Coder en scène de ce que faisait BlaBlaKa et on a essayé de réfléchir comment est-ce que ça pouvait nous nous aider par rapport à ce que eux faisaient mais la plupart en fait on n'a pas réinventé c'est que la plupart des idées on les a pioché un peu sur des retours d'expérience qu'on a pu voir ou autre mais ça est vraiment venu au fur et à mesure du temps Bonjour j'avais une paire de questions la première c'était vous dites qu'aujourd'hui justement vous utilisez plus spécifiquement Scrum du coup il y a deux trois trucs dans Scrum qui étaient bien quand même le fait de ne plus pouvoir retoucher aux tâches une fois qu'elles sont en sprint au moins au niveau de la priorisation est-ce qu'aujourd'hui vous avez du coup des problématiques et nous avec ça de clients qui essayent de reprioriser trop souvent en gros on essaye de ne pas de le respecter plus ou moins c'est à dire que nous le comité de priorisation c'est pas pour un hasard on l'a il est une fois toutes les deux semaines vous arrivez à le faire respecter mais en fait il y a toujours des sujets qui sont plus importants qui arrivent sur le sujet donc c'est là où il faut être souple d'autant plus avec maintenant où on a des échéances de clients finaux qui parfois ne sont pas bien anticipées ou forcément au cours de sprint on est obligé de s'adapter parce qu'on ne peut pas dire ah bah non vous ne l'aviez pas dit quand on a démarré le sprint on ne peut pas livrer et ça ferait perdre le client derrière donc maintenant on est obligé d'avoir la souplesse là-dessus mais on reste grosse maille sur ça et c'est aussi pour ça qu'on a trois squads pour avoir plus de flexibilité c'est à dire on a deux squads qui restent focus et la troisième qui va gérer on va dire ce qui est un peu plus urgent ok et la deuxième question que j'avais justement concernait plus les squads et particulièrement l'intégration des nouveaux vous avez un projet qui aujourd'hui est sacrément gros vous avez beaucoup beaucoup de code j'imagine quand vous intégrez une nouvelle personne à une équipe comment est-ce que vous arrivez à l'inclure dans le code pour qu'elle soit relativement à l'aise dans le code rapidement alors en fait déjà quand une personne arrive on commence par faire une welcome week où en gros il y a diverses personnes du projet qui lui présentent la méthodologie notre organisation l'architecture globale du projet les technos qu'on utilise il installe lui-même son poste de travail pour aussi commencer à avoir tous les outils qu'on utilise et derrière assez rapidement dans les semaines qui suivent il commence à faire du pair programming on passe quasiment tout le temps par le pair programming parce qu'avec effectivement la quantité d'applications et de codes qu'on a actuellement si tu laisses quelqu'un tout seul devant il va juste faire qu'est-ce qui se passe et aussi un élément important qui est plus physique là c'est que nos squads on les regroupe physiquement on a un grand bureau un grand open space en fait chaque sprint on change de place pour regrouper les squads ce qui évite par exemple le nouveau il est au fond à gauche parce qu'il est arrivé en dernier c'était la place qui restait en fait on change comme ça ça permet aussi le nouveau qui est là il a un ancien à gauche un ancien à droite ils sont juste à côté pour poser des questions il ne se sent pas tout seul dans son coin il y a aussi un autre point c'est que récemment on a baissé notre encours sur le nombre de tâches qui pouvaient être en cours en cours de dev à 5 sachant qu'on est 3 squads on est 15 donc en général on a 3 ou 4 personnes sur la squad donc ça veut dire que tu n'as que 5 tâches possibles pour 8 personnes donc obligatoirement tu es obligé d'avoir un minimum de père pro ami et quand vous faites du père justement cette nouvelle personne elle est plutôt opérateur ou alors on a une manière un peu particulière de faire le père pro ami c'est à dire que les gens vont se diviser le sujet il va y avoir souvent une phase où ils vont voir un peu ensemble ou même avec d'autres membres des autres squads qui ont de la connaissance sur le sujet comment ils vont aborder le problème comment ils vont réaliser la fonctionnalité et derrière ils vont se répartir ben moi je vais faire ce morceau là toi tu fais ce morceau là et dès qu'on a écrit ça on regarde on regarde comment ça marche ensemble je te fais un retour sur ton code voilà merci beaucoup c'est pas vraiment du père pro ami c'est plus de l'accompagnement dans la réalisation de la fonctionnalité bonsoir est-ce que dans vos squads les équipes elles tournent entre elles pour que le support c'est pas les mêmes qui font le support etc c'est ça ? oui c'est une des raisons de la mise en place des squads en fait il y a la squad qui fait les queen queen et le support c'est la seule qui est renouvelée à 100% d'un sprint à l'autre dans les différentes étapes que vous avez suivi à des moments où vous avez arrêté les estimations puis vous en avez refait au delà du simple fait de donner soit une taille de t-shirt soit un nombre de points comment comment les équipes en fait s'approprient les sujets qui vont être qui vont être abordés est-ce qu'ils le découvrent au fur et à mesure qu'ils prennent les cartes dans la tout doux où il y a vraiment une étape où ils se penchent sur les c'est là où c'est un des points principaux du manifeste agile quand on dit on privilégie les interactions par rapport à de vraiment privilégier les interactions c'est que nous on travaille en open space et c'est vrai qu'il y a beaucoup de discussions orales qui circulent et donc il y a beaucoup de communication orale sur tous les nouveaux sujets on communique beaucoup et le fait que PIO soit dans le même bureau aujourd'hui on a aussi pas mal d'informations qui arrivent c'est beaucoup de l'oral on est informé en amont souvent des sujets mais plus de format vraiment au fur et à mesure que ça arrive au niveau oral et aussi quand on lance les sprints et qu'on fait les nouvelles répartitions en squad on balaye l'ensemble des sujets et leur ordre de priorité pour diffuser à l'équipe on va dire grosse maille les sujets qui vont être et comme ça c'est l'occasion pour eux de poser leurs questions à ceux qui ont préparé les sujets en amont pour récupérer l'information ou une partie et savoir à qui il faudra la demander derrière et on est en train de mettre en place aussi des fiches de qualification sur les demandes qu'on a donc en fait ce qui fait que par rapport à la demande il y a une pré-analyse qui arrive au développeur qui lui permet d'avoir le contexte de la demande parce que c'est souvent important de savoir pourquoi on fait les choses et les premiers découpages qu'on avait vus sur cette fonctionnalité j'ai l'impression j'ai l'impression donc vous avez beaucoup de problèmes de priorisation pour moi le boulot du product owner c'est de gérer le backlog et justement entre autres de prioriser les fonctionnalités qu'il y a dans le backlog donc du coup je me pose la question votre product owner il fait quoi le problème c'est qu'aujourd'hui le product owner n'est pas du client et du coup il n'a pas forcément tout le pouvoir je pense pour toutes les décisions et pas forcément suffisamment tôt des choses mais oui on pourrait le voir comme problématique comme ça mais c'est aussi un problème de remonter des besoins qu'il faut qu'on évangélise sur la façon de nous remonter un besoin bonsoir je ne sais pas trop si vous avez beaucoup ou peu d'interfaces de choses visuelles à faire développer etc si c'est le cas à quel moment ça arrive et est-ce que il y a des allers-retours avec le client il y a du conseil autour de ça ou est-ce que vous subissez des demandes déjà établies avec des cahiers des charges qui cadrent eux-mêmes l'interface et en tout cas quand un développeur prend une fonctionnalité est-ce qu'il a des infos là-dessus ou est-ce qu'il improvise un peu autour de ça en tout cas je ne vois pas dans votre process à quel moment s'il y a une phase en amont de conception si c'est en parallèle si c'est voilà mais c'est peut-être hors sujet sur le projet je ne sais pas non non c'est pas hors sujet la phase de conception elle est souvent faite par l'équipe en amont pas en amont mais au moment de la prise de la fonctionnalité et après on a très peu de visuel parce que nous c'est essentiellement des dashboards de restitution de données vu que l'application smartphone ce n'est pas nous qui la faisons mais on fait que des API qui permettent de récupérer la donnée pour l'afficher et de plus en plus en fait nous on va s'arrêter à l'API donc on a peu de fonctionnels métiers à mettre dans des interfaces utilisateurs on a beaucoup d'interfaces de gestion aussi et celle-ci en fait nous on fait on propose et après on s'enrichit on enrichit ces interfaces des retours des utilisateurs du client de ces interfaces là on n'a pas d'interface utilisateur pour des clients finaux une dernière question non bah merci